C'est absolument scandaleux, vertigineux, je sais pas comment je vais me débrouiller. Une imposture cette dame, une imposture. Là j'en connais plus d'un et plus d'une qui vont me taper sur les doigts, je n'ai pas encore lu. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne la bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour faire cette grosse vidéo que je fais chaque année, faire un point sur toutes mes sagas en cours. Généralement les années d'avant je faisais ça un petit peu au feeling, c'était jamais à peu près à la même date. Là j'ai repris environ la date où je m'étais arrêtée l'année dernière et donc j'ai décidé de couper ça en trois parties. La première sur les sagas qui n'ont pas avancé depuis l'année dernière. Encore une fois faut pas forcément prendre en exemple la vidéo de l'année dernière parce que j'en avais beaucoup oublié, j'avais fait un peu la vidéo feeling sur les sagas que j'avais en cours en tête. La deuxième partie ce sera sur les sagas où là vraiment j'ai avancé et une dernière partie sur les sagas que j'aimerais démarrer. Et évidemment que dans cette partie là il n'y a pas toutes les sorties qu'il va y avoir et certainement quand j'aurai démarré d'autres sagas d'ici là, c'est toujours un peu du à peu près ces vidéos. A savoir que j'ai pas compté combien de sagas j'avais en cours mais là concrètement on va avoir un très bon indicateur, on va pouvoir compter à la fin. Petite info importante à savoir avant de démarrer cette vidéo, je vais pas forcément vous faire un résumé détaillé de chacun de ces livres parce qu'il y a énormément de livres à présenter dans cette vidéo donc ce sera juste pas tenable en termes de longueur de vidéo. Moi je vais pas m'en sortir mon montage, je vais m'endormir devant mon montage. Vous allez vous endormir pendant la vidéo donc c'est pas idéal quand même. Je vais certainement vous raconter certaines choses, vous mettre des éléments clés etc mais vous aurez pas un résumé détaillé comme je peux le faire dans les points lecture. Et si jamais vous voulez vraiment savoir le résumé, de toute façon vous allez dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur le lien que je vous aurais mis et ça vous renvoie directement vers la fiche produit du livre donc comme ça tout le monde est content. La première partie du coup sur les sagas qui n'ont pas avancé depuis l'année dernière, j'attrape en premier l'engrange temps, là j'ai le tome 2 en main puisque c'est le premier qui me venait en main, de Nell Pfeiffer aux éditions Hachette Romance. C'est une histoire fantastique, une romantésie sur l'horlogerie et plein d'autres thèmes qui sont abordés. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais énormément apprécié La Plume de l'Autrice. C'est plus un roman un petit peu plus jeunesse que Young Adulte je dirais mais j'avais beaucoup aimé. Et le tome 2 est sorti depuis déjà quelques temps et je n'ai toujours pas bougé. Je l'ai mis dans cette catégorie parce que très concrètement j'aurais eu pas mal d'occasion pour le lire et je n'ai pas su les saisir, je n'ai pas su prendre le temps plus tôt, c'est plus en accord avec la réalité. J'avais beaucoup aimé vraiment ce tome 1 et il faudrait que je le lise parce que surtout c'est un tome 2 et c'est surtout une duologie. Le tome 2 c'est le tome final. J'ai vu qu'il y a une autre série qui va paraître de l'autrice chez la même maison d'édition et c'est sûr que je vais vouloir enquiller sur celle-là mais il va falloir que je me bouge et que je lise la fin de la duologie. Le prochain que j'attrape, je l'ai démarré il y a un bon moment. Il me semble de mémoire, vraiment je suis même plus sûre de ce que je raconte, plus de la moitié de la fin du tome je m'en rappelle absolument plus donc je pense qu'il y a beaucoup de choses que je lisais que je n'avais pas bien compris. Il s'agit de Absolue de Margot Dessen. Le tome 1 c'est l'immobiliser. Publié aux éditions de Big Bang, c'est de la dystopie post-apo où une chose dangereuse oblige les hommes à être parqués et un groupe de jeunes adultes vont devoir, je crois tous les ans, aller affronter cette chose pour les permettre de sortir de ce parc, de l'endroit où ils se situent et pouvoir vivre plus librement. Il y a beaucoup de personnages dans cette série et c'est un peu ce qui m'a perdue. Je ne suis toujours pas lancée dans le tome 2 parce que je me dis mais c'est pas possible que je me lance dans le tome 2 si je me souviens d'aussi peu de choses. Beaucoup m'ont dit d'aller voir du coup des articles de blog où ça spoil pour me permettre un petit peu de me rafraîchir la mémoire mais c'est impossible pour moi de resituer vraiment tous les personnages et tous les actes qu'ils ont faits. Et même avec un résumé spoilant, c'est pas la même chose donc je pense vraiment que je dois me relire le tome 1 avant de lire le tome 2. De toute façon le tome 3 n'est pas sorti donc autant je ferai tout d'une traite mais j'ai l'impression que c'est pas demain la veille. Ensuite celui-ci je l'ai eu dans cette catégorie parce que le tome 3 n'est pas sorti mais je n'ai pas encore lu le tome 2 alors que ça fait déjà quelques mois qu'il est sorti. Il s'agit de Light Lark de Alex Aster qui a été publié aux éditions Lumen. J'avais eu un très très beau coup de cœur. Je crois que j'avais dit coup de cœur à l'époque. En tout cas une excellente lecture avec le premier tome. Il faut que j'aille m'acheter le tome 2 en relié. C'est quand même assez magnifique. Mais honnêtement c'est pas une excuse pour dire qu'en gros c'est pour ça que je l'ai pas encore lu. Et ça va être compliqué à chaque fois de me justifier vu le nombre de livres mais là j'ai vraiment aucune explication à vous donner. Hormis vous dire que j'avais adoré profondément cette série enfin du moins le tome 1 encore une fois je précise. Et j'ai vu d'ailleurs qu'elle avait sorti une romance contemporaine je crois qui est pas du tout traduite en France mais j'espère que Lumen va le faire parce qu'ils sont toujours des bonnes trad. Ensuite on va avoir King of Scars de Leibard Hugo publié aux éditions Milan. Je sais que j'avais déjà entamé King of Scars. J'ai zéro souvenir mais je sais que j'avais déjà lu je sais pas si j'avais été jusqu'au bout j'ai pas du tout de souvenirs mais c'est possible que en regardant une énième fois la dernière saison de Netflix et on n'aura pas de suite ça vraiment je suis trop deg pour une fois qu'il y a une bonne série de fantasy ça me saoule. De toute façon il faut que je reprenne le tome 1 avant de lire du coup le tome 2 c'est une biologie j'adore Leibard Hugo. Pourquoi me diriez-vous je n'ai pas continué je ne sais pas quoi vous répondre encore une fois. Là le prochain c'est pas de ma faute il n'y a pas eu la suite de publier j'ai les nerfs parce que cette série est juste incroyable et je pense qu'il faudrait que je relise au moins le tome qui a été publié avant le tome 1 ça va je m'en souviens plutôt bien il s'agit de Nevermore de Jessica Townsend aux éditions Poké Jeunesse c'est l'histoire de Maureen Crow qui est née le jour du merveillon comment je me souviens bien du résumé elle est née du coup le jour du merveillon et elle est dite par conséquent maudite elle est condamnée à mourir le jour de ses 11 ans son cercueil l'attend déjà et le jour de ses 11 ans quand le gong va sonner en fin de compte elle va être kidnappée par un homme qui va l'amener dans le monde merveilleux de Nevermore un monde où les couleurs changent et où elle aurait un rôle à jouer j'avais profondément aimé cette histoire je crois que j'ai dû démarrer le tome 1 il y a au moins 4 ou 5 ans de toute façon on peut retrouver mes vidéos sur Youtube où j'en parlais pour la première fois j'étais déjà tellement emballée j'avais déjà tellement aimé je suis hyper triste que du coup l'autrice n'ait pas encore sorti à la suite mais si il lui a fallu tout ce temps pour nous pondre un banger écoutez c'est pas grave j'attends ensuite je crois même que je vous ai jamais chroniqué ce livre là ça arrive à certains que j'oublie complètement de les chroniquer et en vrai avec tout ce que je lis je me dis mais c'est normal de toute façon tu pourras jamais rattraper ton retard de tous les livres que tu n'as pas chroniqué sur ta chaîne tant pis j'en parlerai au bout d'un moment même si ça fait tard j'avais lu Twin Crimes de Catherine Doyle et Catherine Webber aux éditions Bayard où on va suivre l'histoire de deux sœurs une est dans le clan des sorcières et l'autre est du côté de la royauté et en gros les sorcières sont chassées je vous fais le speech très grosso merdo j'avais beaucoup aimé la plume des deux autrices j'avais eu la chance de les rencontrer à deux reprises et j'avais beaucoup aimé la réflexion qu'elles ont apporté derrière surtout par rapport à leur personnage le tome 2 est sorti je ne l'ai pas acheté là encore une fois c'est pas le problème d'aller l'acheter je pense que je pourrais ce mois-ci me l'offrir but il y a d'autres livres qui passent avant et j'arrive pas à faire tout passer et le tome 3 est prévu en fin d'année ou début d'année prochaine je ne sais pas mais peut-être que du coup la vidéo de l'année prochaine des sagas en cours j'aurais au moins lu le tome 2 là j'en connais plus d'un et plus d'une qui vont me taper sur les doigts je n'ai pas encore lu le tout dernier tome de Les Accords Corrompus de Kelly Sinclair que j'ai dans la version collector des éditions Bookmark je ne sais pas pourquoi je me mets comme ça alors que je me tords là je peux concrètement faire comme ça ça équilibre les biscottos je vous résume pas l'histoire et de toute façon vous avez toutes les infos à checker dans la description parce que concrètement là la vidéo va faire deux heures si je fais à chaque fois un résumé détaillé de chaque livre j'avais profondément aimé le tome 1 qu'on avait fait en lecture commune on avait pas pu faire le tome 2 puisque j'arrivais pas à être dispo j'avais beaucoup aimé le tome 2 j'avais beaucoup aimé le tome 3 et je crois d'ailleurs que je voulais jamais chroniquer le tome 3 et même j'ai le livre Compagnon je crois ou Spin Off c'est la même chose que je n'ai encore pas lu et il serait temps là ça fait déjà deux ans deux ans et demi qu'il traîne dans ma pâle normalement ce livre là j'aurais dû le lire tout de suite à la sortie parce que c'est une habitude que j'ai avec cet auteur que je suis depuis très longtemps je pense que vous savez peut-être de qui je parle il s'agit de Victor Dixienne donc sa saga Vampyria là c'est les nouveaux cycles j'avais lu le premier tome de Vampyria américaine le premier cycle se passe en France le deuxième cycle aux Amériques et là cette fois-ci les Amériques n'ont jamais eu l'indépendance j'avais énormément aimé le premier tome j'avais beaucoup aimé encore plus le développement des personnages et j'avais plus d'affinité d'ailleurs avec les personnages de ce deuxième cycle que le premier cycle alors que concrètement le premier cycle avec Jeanne on était vraiment sur des personnages très hauts en couleurs très puissants tous avec un charme à part entière enfin vraiment assez unique mais le temps est passé par là et je ne l'ai pas lu j'ai la suite là là il n'y a pas d'excuse il est là-bas d'ailleurs je ne sais pas si vous avez une préférence pour la version reliée ou pour la version brochée de cette série j'avoue que j'aime beaucoup les illustrations qu'ils ont fait à chaque fois pour les brochées je les trouve vraiment très très beaux et ouais j'ai une grosse préférence pour les brochées ce qui n'arrive pas si souvent que ça je suis souvent en train de vous montrer les reliées pour le coup là je prône les brochées je crois qu'il n'y a que les anciens de ma chaîne qui vont avoir cette série je n'ai jamais terminé la saga de la couleur du mensonge de Erin Betty aux éditions Lumen là si je garde cette série parce qu'il y a beaucoup de sagas que je n'ai pas terminé mais que j'ai fini par virer avec le temps je savais que je n'allais pas m'y plonger et si j'ai gardé cette saga c'est que je sais que je vais finir par la lire dans combien de temps on ne sait pas peut-être que quand j'aurai 45 ans je finirai par le lire mais c'est incroyable par contre parce que je me souviens extrêmement bien du tome 1 donc ça veut dire vraiment qu'il m'a marqué c'est une trilogie j'avais beaucoup aimé parce qu'à l'époque ça me faisait un peu penser à la plume de Marie Rutkowski pour la saga The Wieners toujours publiée chez la même maison d'édition et je recherchais quelque chose dans le même style et là on était vraiment sur un gros vainqueur parce que l'autrice avait vraiment le même style et dans la rythmique de l'intrigue on était à peu près sur la même chose à 2-3 choses près et évidemment on est sur un autre type d'histoire mais j'avais beaucoup aimé je vous conseille à fond d'aller regarder celui-ci parce que j'étais vraiment sur un très beau coup de coeur j'avais beaucoup de choses à dire il y avait des points que je n'avais pas aimé mais même si c'était des points que je n'avais pas aimé j'avais réussi vraiment à apprécier le tout et pour moi les défauts que j'avais trouvés devaient être pour moi dans ce livre parce que ça n'aurait pas été la même chose s'il n'y avait pas eu ça je ne sais pas si c'est très compréhensif ce que je raconte encore 3 livres pour cette catégorie on a une saga qui va être rééditée dans une autre maison d'édition donc j'ai hâte de voir ça il s'agit d'Une braise sous la cendre de Sabat Tahir j'avais tellement aimé le premier tome ça avait été un énorme coup de coeur on est sur un peuple qui est soumis par un autre entre les érudits et les martiaux j'avais beaucoup apprécié le personnage de Laia mais aussi celui de Elias j'avais eu un gros coup de coeur pour ces personnages et en règle générale par rapport à l'histoire de base j'avais beaucoup aimé l'univers et le world building et en sachant que du coup PKJ ne publierait pas la suite du moins quand je voyais que les choses traînaient j'étais vraiment déboutée je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette série quand ça va être republié clairement cette série ça fait partie du vieux booksta et j'avais vraiment démarré cette série c'est l'une des premières séries que j'ai vraiment démarré à cause de l'influence des autres parce qu'en règle générale au début de ma chaîne quand j'achetais des livres c'est parce que je les voyais beaucoup passer mais pas en particulier parce que j'avais vu une chronique celui-ci c'est clairement parce que j'avais vu beaucoup d'éloges passer là je vois 3 ou 4 personnes, j'ai des noms en tête qui vont venir dans les commentaires ceux du Discord, ceux de Twitch on va les reconnaître tout de suite je n'ai pas encore lu la suite de la passeuse de mots des Agi Twice publié aux éditions H7 donc j'ai lu le premier tome, j'ai lu le deuxième tome j'ai lu le troisième tome et je n'ai pas lu le quatrième tome et je pense ne pas le lire tout de suite finalement non pas que je n'aime plus cette histoire ça c'est archi faux, je suis toujours aussi fan mais vu qu'ils sont toujours en cours d'écriture de saga je pense prendre mon temps pour pouvoir être moins impatiente de lire la suite et toujours bien me souvenir de l'histoire là je compte relire le tome 3 en fin d'année et ensuite j'enchaînerai sur le tome 4 et je me dis que l'attente sera moins longue pour avoir le prochain tome c'est une tactique comme une autre j'ai choisi de le faire comme ça pour pouvoir bien savourer la saga et surtout ne pas perdre une miette parce que c'est vraiment des auteurs pour moi qui arrivent à te mettre plein de petits indices que tu ne vois pas forcément au début mais au final quand tu prends ton temps que tu analyses un petit peu et que tu remets les pièces du puzzle ensemble là c'est un pur bonheur parce que tu découvres vraiment comment ils ont tout pensé le truc et c'est juste merveilleux à lire donc j'ai décidé de lire un petit peu plus lentement cette série de manière volontaire dans la vidéo de l'année dernière je n'ai pas continué et à la base je voulais faire toute une lecture commune sur cette série et je me suis un petit peu découragée parce qu'il y avait beaucoup trop de lectures communes et je n'arrivais pas à tout drainer il va falloir que je fasse des choix pour l'année prochaine parce que là j'ai loupé beaucoup de coches cette année et je peux pas suivre le rythme comme ça il faut que je fasse des choix et j'ai pas envie de faire des choix c'est ça qui est compliqué avec moi je n'ai pas continué la saga de Caraval de Stephanie Garber à savoir qu'il me reste juste le dernier tome final et il y a toute une autre série qui a été publiée non pas chez les éditions Bayard mais chez les éditions de Saxus parce qu'il y a eu Bayard qui n'a pas vu le tome 3 ça a été publié par les éditions je ne sais plus je le vois là mais je ne sais plus qui a publié ça de ce que j'ai cru comprendre c'est de Saxus qui a racheté les droits en tout cas je sais pas comment ça se passe il rachète les droits d'une série ou d'un tome à chaque fois j'ai je crois le premier il était une fois un cœur brisé et je crois qu'il y a encore deux autres tomes c'est aussi une trilogie je te dis certainement des bêtises les adeptes là de Stephanie Garber any de information please j'avais beaucoup aimé le tome 1 de Caraval mais j'avais surtout surkiffé le tome 2 Légendary donc c'est un jeu magique avec un gars qui s'appelle Légende qui est le maître du jeu qui va venir envoyer une lettre à deux sœurs pour qu'elle puisse remporter entre guillemets le grand lot mais c'est un jeu mortel c'est pas genre le jeu de cartes classiques là c'est genre un cirque mortel avec de la vraie magie pas le je te mets le lapin sous le chapeau et en fait t'as un refoncement dans le chapeau ou un trou sous la dabe pour le mettre mais là je pense que si je veux vraiment apprécier Final faut déjà que je lise je pense un article de blog détaillé sur le premier des tomes ensuite que je réenchaîne sur la relecture du tome 2 et que je termine par lire Final parce que sinon je vais pas du tout pouvoir savourer la saga mais apparemment faut que je prenne 6 mois de vacances pour pouvoir lire absolument toutes ces suites de séries c'est évidemment pas possible on passe enfin à la deuxième catégorie de cette vidéo les sagas où j'ai pu avancer vous l'avez vu cet été je me suis mis à la saga de Blackwater premier tome c'est mieux de Mickaël Mcdowell qui a été publié enfin qui a été réédité aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture j'aime beaucoup les éditions qu'ils ont faites donc il y a 5 tomes, 6 tomes on m'a déjà corrigé dans les commentaires et je ne sais toujours pas quelle est la bonne réponse j'ai pas retenu et je suis quand même en train de les dévorer j'ai vu qu'ils étaient en audio donc c'est possible que ça passe un petit peu plus vite avec les audios c'est une série vraiment qui me sort de ma zone de confort on est sur de l'intrigue, du mystère du paranormal un petit peu j'aime beaucoup le ton qui a été mis dans cette histoire et c'est vrai que c'est hyper bien pour l'été mais ce sera encore mieux pour l'automne je sais pas si on remarque mais j'ai commencé à mettre des illustrations d'automne bientôt vous allez voir des citrouilles apparaître je suis à jour dans la saga de Witch and God de Lipstone aux éditions BMR là c'est le premier tome du deuxième cycle c'est une histoire qui mêle à la fois les sorcières et à la fois les dieux les dieux grecs tels qu'on les connaît j'avais beaucoup aimé le point de vue de Phobos et si vous voulez avoir mon avis c'est dans mon 7 jours 7 livres de cet été la suite est déjà annoncée l'autrice a déjà mis son cover reveal donc je pense que ça va sortir incessamment sous peu et je pense que je le lirai dans la foulée parce que les Lipstone enfin les Witch and God plus particulièrement je les lis toujours très vite je sais pas c'est vraiment comme le journal et tu peux pas t'empêcher tu le lis tout de suite pour avoir les actualités là c'est pareil il faut que je lise tout de suite on poursuit avec Aether Dreams de Eden Deterra publié aux éditions Hachette il y a aussi une version graphique à ce roman là c'est le premier tome de sa série j'ai avancé dans le sens où j'ai lu le papier j'ai lu la version graphique et j'ai aussi lu le webtoom en intégralité la suite n'est pas encore annoncée j'espère que ce sera bientôt annoncé parce que j'aime profondément cette histoire et que j'ai hâte de lire la suite pour l'instant je suis un peu bloquée mais je connais déjà la fin de l'histoire donc je l'ai quand même mis dans cette catégorie continuons avec The Autrice de ma vie il s'agit de Daniel L. Johnson L'héritier insoumis c'est la suite boire pas la suite de la série The Bridge Kingdom je crois que c'est ça le nom de la série du Pont des Tempêtes normalement le tome 4 devrait vraiment être la suite du tome 2 je crois que quand je poste la vidéo j'aurai pas encore mis le point à l'actu avec l'avis de ce tome là mais j'ai beaucoup aimé les personnages et j'aime beaucoup comment elle va réussir à tout lier je vois le truc venir non pas que j'ai deviné là où elle voulait aller mais j'aime en tout cas le chemin qu'elle emprunte peut-être qu'elle va complètement retourner le truc et on sera pas là-bas mais comme vous le savez c'est une série que j'aime beaucoup et jusqu'à présent je ne suis déçue par aucun livre de Daniel L. Johnson ça m'est encore jamais arrivé même les auteurs que je suis depuis des années il y a toujours eu au moins un à deux livres que je n'ai pas aimé que je n'ai pas du tout aimé même pour l'instant on n'a pas ça donc est-ce que c'est l'exception ? peut-être je ne sais pas mais j'aime beaucoup l'univers qu'elle nous construit à chaque fois ce livre-ci je savais pas en fait que c'était le premier tome d'une trilogie je pensais à la base que c'était un one shot je me suis fait avoir comme une débutante mais vraiment je n'ai pas vu d'indication sur le livre il s'agit du livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence aux éditions Brajlan encore une fois une intrigue assez unique j'aime toujours quand on mêle un petit peu les bibliothèques avec les archives qu'on y mêle aussi la connaissance qui peut être modifiée au fil des années parce qu'on a mal recopié un livre parce que ça a été un livre qui a été adapté entre guillemets à ce qui se disait oralement et que du coup les infos ne sont pas tout à fait exactes d'autres oui etc et qu'il faut savoir un petit peu lire entre les lignes j'aime beaucoup les sujets que ce livre a abordé j'aime beaucoup comment les personnages ont réussi à s'intégrer dans cette intrigue c'est vraiment les personnages là qui viennent servir l'intrigue hors romance et amitié etc je parle vraiment des personnages à part entière ils viennent vraiment tisser la toile autour de cette intrigue qui est là clairement pour leur mettre des bâtons dans les roues et ouais du coup au début je pensais que c'était un one shot pas du tout pas du tout du tout du tout et par contre c'est une sacrée bricasse donc si vous voulez commencer à le lire déjà j'ai aussi mis mon avis dans le 7 jours 7 livres mais prévoyez-vous du temps parce qu'il est assez costaud moi je l'avais lu en 24h je pense que j'ai bien fait de le lire en 24h parce qu'il y a quand même beaucoup de longueur et en le lisant vite avec un temps imparti je ne l'ai pas ressenti du tout j'ai vu les moments où ça pouvait l'être mais vu que j'avais réellement toute ma journée à disposition c'est passé nickel pareil une saga que j'ai démarrée récemment pour l'instant je suis bloquée donc je suis à jour mais bloquée parce qu'il n'y a pas la suite il s'agit du coup de A Dane of Onyx de Kate Golden aux éditions Olympe les éditions Olympe sont apparues il n'y a pas très longtemps et j'aime beaucoup les publications qu'ils font jusqu'à présent dans cette romantésie tu vas avoir une fille aux potions de la magie forcément des dragons défaillés il y a aussi un fond de famille qui se forme j'aime beaucoup cette trope là je pense que je vais en chercher davantage dans mes prochaines lectures parce que je pense que c'est ce qui m'a vraiment fait kiffer genre ça a été un petit peu comme le sucre glace que tu rajoutes sur ton gâteau ça a été le petit touch final bon alors lui c'est un coup de coeur ultime il s'agit de Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus on est il me semble sur une duologie le tome 2 n'a pas encore été annoncé là quand je vous tourne cette vidéo donc j'espère que ce sera bientôt annoncé parce que je pense que je vais littéralement me jeter dessus on a des journalistes on a une guerre on a des dieux qui se mettent du coup en guerre on a une correspondance entre deux personnages et c'est comme ça qu'ils apprennent à se connaître je n'ai pas beaucoup lu d'histoire avec une romance épistolaire là c'est le cas et j'ai beaucoup apprécié ça parce que du coup tu ne te concentres pas sur l'alchimie qu'il y a physiquement entre les personnages mais l'alchimie qui se crée à travers ces lettres où ils apprennent réellement à se connaître et où tu enlèves complètement le facteur du physique et j'ai beaucoup apprécié ça bon alors là faut que j'attende encore un petit moment pour avoir la suite c'est un roman un petit peu plus jeunesse il s'agit des Wish Per Weeks de Jordan Lees aux éditions aux où je vous en ai parlé de mémoire au début de cette année parce qu'avec ma voisine Louise on avait eu une collaboration toutes les deux sur ce livre je sais qu'il y avait eu d'autres influenceuses mais alors j'ai pas du tout en tête les noms je suis désolée et c'est un roman jeunesse où les droits ont été achetés en simultané par plusieurs pays en même temps dans plusieurs langues du coup ils ont choisi tous de publier au même moment pour favoriser le lancement du roman genre c'est une petite anecdote mais je trouve ça assez dingue quand même c'est du fantastique avec un jeune garçon qu'on va suivre on va aborder beaucoup de sujets différents et ce qui est cool dans ce roman jeunesse c'est que pour moi il y a une double lecture à la fois il y a une lecture beaucoup plus jeunesse effectivement mais pour les adultes je trouve qu'on y lit encore plus de choses différentes c'est aussi bien adapté pour les plus jeunes que pour des personnes de mon âge voire plus âgées concrètement il n'y a pas de limitation particulière et c'est assez dingue de lire ça ça me fait le même effet que Nevermore de Jessica Thompson on continue aussi avec une série où le tome 3 est pas encore sorti mais je suis à jour il s'agit du cycle de secrets de Manon Fargeton donc le tome 1 c'est la marche des géants et ici c'est le don des géants j'arrête pas d'oublier le nom de celui-ci publié aux éditions Gallimard Jeunesse c'est une série pour moi qui est assez évolutif en termes de tranche d'âge par rapport aux personnages à comment ils évoluent etc et les sujets qui sont abordés on est sur une série entre jeu d'influence royauté pouvoir magique dû à ce masque là cast alliance transgression je pense que là vous avez une bonne idée de la série j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 au début je me souviens qu'à la première lecture j'étais un petit peu perdue parce qu'on a deux temps différents au début on a deux timelines on a un moment qui se passe bien dans le passé et ensuite on fait un espèce de gros saut dans le temps et je sais pas pourquoi j'avais du mal avec ce saut dans le temps qu'il y a eu à me réapproprier les personnages et l'ambiance qui est un chouille un petit peu plus différente on va dire je sais pas si l'autrice a fini d'écrire son tome 3 mais je pense que ça devrait arriver l'année prochaine logiquement celui-ci est sorti l'année d'avant celui-ci cette année je pense que ça sortira après et la dernière saga ça fait vraiment partie des livres que j'ai arrêté de vous parler parce que je sais pas j'ai complètement zappé et je les ai pourtant beaucoup enchaînés j'avais fait tout un vlog dessus il s'agit de la suite de la saga de Assoiffé donc là j'ai pas pris le premier tome je sais même plus qui est qui Adoré c'est quel tome ça je suis perdue dans les dans les numéros de tome toi t'es qui non toi je t'ai pas lu je crois que je me suis arrêtée au tome 5 donc celui-ci je l'ai pas lu pour vous donner quelques détails sur cette saga déjà c'est une très longue série donc je sais plus si je l'ai dit mais de Tracy Wolf chez Pekaji ça fait un moment là que je mets pas beaucoup en avant des Pekaji mais j'avoue que hormis cette saga là et là les prochaines sorties qu'ils vont avoir j'en lisais un petit peu moins et là j'ai l'impression ils vont revenir en force vous allez voir comment je vais vous faire de la propagande on est sur une jeune fille dont j'ai déjà oublié le nom et d'ailleurs au début j'arrêtais pas de la renommer dans mes points de lecture c'était insupportable le montage j'avais vraiment eu la flemme de me corriger j'étais en mode ok vas-y si tu veux qu'elle s'appelle comme ça elle s'appelera comme ça aucun respect pour le travail de Jean-Emma donc cette jeune fille là dont on va taire le prénom se retrouve à un moment de sa vie où elle est orpheline elle va être recueillie par son oncle qui l'amène en Alaska si mes souvenirs sont bons elle va intégrer l'école de son oncle et c'est une école genre c'est pas l'école qu'on connait c'est pas l'internat que j'ai pas connue mais peut-être que certains ont connu on va clairement lui faire comprendre que ici c'est une proie mais il y a d'autres espèces qui vont arriver qui m'ont beaucoup fait rire au début vraiment en fait cette saga il y a quand même beaucoup de clichés mais ça finit par me faire rire et par contre je pense pas que je vais me spoiler mais il y a des noms de chapitres ils sont extrêmement drôles il y en a certains genre ça va avec et tout voilà par exemple chapitre 16 passe ta partie ouais par contre ça serait tellement un goal pour moi d'écrire une saga comme ça où en vrai tu te fais plaisir autant ça va être hyper péjoratif ce que je veux dire mais genre tu réfléchis pas pour que ce soit le plus réaliste possible là t'as vraiment l'impression que l'autrice a pris tous les ingrédients qui leur font kiffer et vas-y je te les balance tous et je lis cette saga en me disant ça en fait je la prends vraiment elle est légère je suis là un peu pour me faire kiffer pour rigoler pour passer un bon moment et dans du fantasy fantastique allez je mets un peu les deux parce que c'est toujours un peu biaisé ça fait du bien de pas avoir que des trucs à la Game of Thrones c'est une fin de cette seconde catégorie et troisième catégorie elle sera beaucoup plus digeste que les deux précédentes en plus de toutes ces séries que j'aimerais terminer il y en a d'autres que j'aimerais quand même démarrer cette année d'autres que j'ai déjà un petit peu démarré mais je vous montre cette petite pile maintenant vous les mélangeons à peu près tous même s'ils sont entamés oui et non le premier que je vous attrape c'est de la New Romance donc attention les plus jeunes d'entre vous pas forcément le bon public il s'agit de Bodyguards le tome 1 donc c'est Lennon et c'est écrit par Laura S. Wilde publié aux éditions Hugo Romand à la suite d'une mission à risque Lennon a décidé de se retirer du terrain et il se consacre désormais à la gestion d'un institut l'institut de Westwood qui est l'entreprise familiale et normalement dans chacun des tomes on suit chacun des 4 frères cette entreprise forme les meilleurs bodyguards du pays et un jour son père va lui demander d'assurer la protection d'une jeune femme et il va accepter à contre-coeur parce que je pense qu'au début il voulait vraiment s'occuper de la gestion que d'être sur le terrain voilà pour le résumé de ce livre là je sais pas s'il y a des adeptes de Laura S. Wilde mais quand j'avais été à sa... comment on appelle ça ? la masterclass pendant le salon que Hugo Romand fait bah je crois que c'est pendant le mois d'octobre j'avais beaucoup aimé ce que cette femme dégageait j'avais beaucoup aimé son parler etc et c'est comme ça que du coup j'avais choisi celui-ci parce qu'il y avait un kit et j'avais déjà regardé un petit peu son profil Instagram et tout et je m'étais laissée tenter et j'en avais acheté un autre j'avais pas trop aimé le premier que j'avais lu mais alors celui-ci la conférence où j'avais assisté c'était impressionnant de voir tous les fans qu'il y avait autour et ça m'a vraiment boostée et donc je m'étais acheté celui-ci enfin je l'avais pris dans le kit du festival que j'ai payé donc si je l'ai un peu acheté quelque part une saga que je vais démarrer prochainement je le sens il s'agit de la tisseuse de Mélodie de Sarah ah bah si je vous l'ai présentée dernièrement je pense que c'était dans mon book haul c'est publié aux éditions Hachette c'est une duologie donc je m'avance pas trop en le mettant dans cette catégorie-là parce que si je lis le tome 1 le tome 2 est en cours d'écriture donc sortira que l'année prochaine donc j'ai vachement de temps et je sais que c'est totalement faisable d'inclure une duologie parmi mes objectifs là je le mets dans mes objectifs mais je pense que avant de le démarrer j'irai acheter le tome 2 et le tome 3 c'est Juliette et Agnès qui m'avaient offert ce premier tome il s'agit de The Prison Healer de Linette Noni aux éditions Hachette le tome 1 c'est La Guérisseuse de Zalindov vous Zalindov je ne sais pas exactement comment on le prononce je sais que beaucoup de mes potes ont eu un gros coup de coeur sur cette série et je pense que il y a des séries où tu sais que quand tu vas les commencer tu ne pourras pas t'arrêter et je le sens ça transpire cette sensation et enfin un dernier livre que je vais vous mettre dans cette vidéo c'est parce que j'ai déjà fini la première trilogie de l'autrice donc de V.U. Schwab j'ai envie de lire Thread of Power toujours publié aux éditions Lumen il est toujours sur Blister mais si je vous montrais l'état en vous zoomant de certains de mes reliés vous piquerez une crise donc je le laisse gentiment protégé j'ai vraiment pas envie qu'il lui arrive quelque chose ça se passe avant ou après je ne sais plus du tout je raconte certainement une très grosse bêtise donc avant ou après la série Shades of Magic je ne sais plus exactement j'ai lu donc déjà La Vie Invisite de la Rue j'ai lu Galante et je crois que je serai à peu près à jour des livres traduits de cette autrice ou même tout court parce que je crois qu'ils sont tous quasiment traduits en français idéalement j'aimerais vous le faire en reading vlog mais à chaque fois que j'annonce un reading vlog j'ai l'impression qu'il ne voit pas le jour parce qu'à chaque fois il y a un imprévu qui arrive et je n'arrive pas à assumer la suite du vlog donc on va dire que je ne ferai pas de vlog et peut-être ça ne faudra dire qu'il y aura un vlog on ne sait pas j'ai enfin terminé avec toutes mes sagas en cours je vous mets le nombre de séries que j'ai en cours maintenant donc je n'ai pas compté la dernière catégorie parce qu'il y en a certains que j'ai démarré mais genre allez un ou deux chapitres donc je ne les mets pas vraiment dedans j'ai certainement oublié pas mal de séries j'arrête pas de dire depuis le début de ma chaîne j'adore les one-shot je préfère les one-shot une imposture cette dame une imposture c'est absolument scandaleux vertigineux je ne sais pas comment je vais me débrouiller j'espère que cette vidéo vous a plu je pense qu'elle est assez conséquente qu'elle est assez longue donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez réussi à aller jusqu'au bout et à me dire si on a des sagas en commun si il y en a certaines que vous avez arrêtées parmi celles que je vous ai dit et à me dire tout simplement celles que vous êtes en train de lire en ce moment encore une fois je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo d'ici là je vous souhaite de très belles lectures et à très vite bye et à très vite